Je suis Nidra Yadi, je suis actrice, scénariste et réalisatrice et j'ai accompagné des ateliers d'écriture qui sont en association entre la quinzaine en action et une association qui s'appelle Parcours de Femmes. Mon rôle c'est qu'en fait on a accompagné des femmes qui étaient volontaires pour participer à cet atelier d'écriture de scénario. Elles sont venues avec une histoire à raconter, souvent autobiographique, parfois pas du tout, mais ça part tout le temps d'une histoire qu'elles ont eu envie de raconter. C'est souvent un moment traumatique et nous l'idée c'est en fait de les accompagner, d'accompagner comment on raconte l'événement qu'elles ont envie de raconter tout en respectant aussi leur sensibilité, ce qu'elles ont envie d'y mettre, ce qu'elles ont envie de donner, leur pudeur ou pas, et de les amener vers la fiction. Musique 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 entre vous, parce que tu n'es pas la déatrice, mais tu vas le faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a un peu de courant de cas ? Oui, c'est Sabelle. Chacune a un peu juste raconté de quoi parle son histoire. Le court-métrage, très brièvement, de quoi parle le court-métrage. Et sans donner trop de détails, mais c'est vrai que du coup, c'est une manière de livrer pour la première fois aux autres votre histoire. Et d'ailleurs, voilà, d'extérioriser. Et justement, c'est ça qui fait peur aussi. De partir là, tu vois, quand tu dis un truc intime et de livrer. Pour exprimer quelque chose, il faut trouver une autre manière de le raconter. Oui, c'est pour ça qu'un livre, c'est jamais la version en film, ça ne peut pas être fidèle, c'est impossible. Il faut trouver une manière de le montrer avec une autre image, une allégorie, ou des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, c'est un exercice particulier. Oui, j'imagine. Ben ouais, parce que même, par exemple, si tu suis dans un roman, un personnage, toutes les pensées d'un personnage qui sont écrites, comment tu le remets à l'écran ? Comment tu mets tout ça ? Tu ne vas pas mettre une voix off qui te dit « oui, alors là, je pensais que j'étais complètement... » En fait, nous, ce qu'on cherche à voir, c'est une émotion, et voilà, c'est ça ce qui est important. Mais après, lui, il va vous l'apporter, selon l'actrice que tu vas prendre, elle va évidemment la jouer différemment, et c'est ça qui est chouette. Ça s'appelle une interprétation. Et c'est ça qui est compliqué. Quand on écrit sa propre histoire, ou pas sa propre histoire, mais quand on écrit un... Eh bien, le travail du scénariste, même du réalisateur et tout, c'est aussi un moment de laisser faire ce qui va se passer. Et en plus, entre acteurs, il va y avoir une proposition d'acteur, et l'autre en face, et il va se passer quelque chose, mais simple, il faut laisser faire. Une anecdote, une histoire d'une jeune femme qui rencontre quelqu'un, et puis elle va s'apercevoir que cette personne-là n'est pas ce qu'elle croyait ou ce qu'elle attendait. Et donc, il y a toute une imprime, toute une... comment on appelle ça ? Tout un suspense, c'est une histoire un peu de... de quelqu'un qui va se présenter comme étant un jeune homme qui travaille malin, et puis finalement, c'est quelqu'un qui vit, et puis qui a un autre... une part un peu plus sombre. J'ai vécu, donc, avec la personne avec qui j'étais. J'ai voulu décrire, en fait, son côté un peu... Ben, j'ai fait un titre, en fait, qui s'appelle Borderline, en fait, j'ai mis Borderline, il y a eu tellement de scènes, alors... c'était évident de choisir une, mais celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle m'a tellement... Moi, je me serais crue dans un film, en fait. Elle était cinématographique, en fait, tu as vécu... Oui, parce qu'après, parce que c'était vraiment la première fois, visiblement, que les voisins avaient... enfin, c'est quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu ce 5 policiers en gilets pare-balles, ça va... Elle va parler avec sa maman, elle regarde, elle regarde comme si son maman... Alors, attends, donc là, elle prend chez Besond, là, là, elle rentre là, regarde comme ses oreilles... Et regarde à la maman avec le flacon. Le flacon, un truc. Oui, voilà. Pendant l'atelier, moi, je suis venue en tant que scénariste pour leur enseigner les techniques d'écriture dramaturgique sur un court-métrage. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est déjà pouvoir raconter leur histoire, mais en plus de raconter leur histoire, c'était de les raconter pour qu'elles puissent être un jour tournées et figurer sur un écran. Donc, c'est les techniques de scénario assez basiques qu'elles ont découvertes pendant l'atelier. Le visage de ces femmes, dès le premier jour, quand elles nous ont raconté les histoires qu'elles avaient envie de raconter à l'image, et puis, petit à petit, de jour en jour, leur visage transformé. C'est-à-dire perdre beaucoup de gravité pour trouver beaucoup de joie à participer aux ateliers, essayer de comprendre tout à coup, avec des techniques assez précises, qui sont des techniques cinématographiques, et tout à coup, leur histoire qu'elles gardaient pour elles devenait une œuvre. Voilà. Et voir ça, voir ça sur leur visage, et voir ça aussi à l'écran, le voir dans leur texte, alors ça, franchement, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada